En route, Julie ! On ferait mieux de retourner à la caserne. Le colonel Boyce doit superviser une séance d'entraînement aujourd'hui. C'est bon, démarre. J'ai fait mes comptes ce matin et j'ai réalisé quelque chose de fantastique. La prochaine personne qui poussera cette porte deviendra notre millionième client. Waouh ! Ça fait beaucoup ? Bien sûr que c'est beaucoup. Un million, ça fait des centaines et des centaines de milliers. Je viens d'avoir une idée absolument géniale. Quand le millionième client entrera chez nous, nous devrions faire quelque chose de très spécial. C'est une excellente idée. Pendant que je prépare le déjeuner, pourquoi vous n'allez pas réfléchir à tout ça ? D'accord, ma. Alors, colonel, qu'est-ce que vous avez prévu de nous faire faire aujourd'hui ? Eh bien, avant tout... Content de vous voir, colonel. Vous ne devinerez jamais qui nous sommes allés aider. Junior, le petit agneau, il était coincé sur le toit d'un bus. Mes chers amis, en mission, on voit de tout, croyez-en mon expérience. Exact, je confirme. Oh, vraiment ? Oh que oui ! En fait, cette histoire me donne une idée. L'entraînement d'aujourd'hui consistera à vous donner des conseils sur les sauvetages particuliers. Alors, vous avez réfléchi à ce que l'on pourrait faire pour notre millionième client ? On a plein d'idées ! Pour saluer son arrivée, on utilisera des bombes à confetti et des pétards. Et ensuite, quelqu'un sortira d'un énorme gâteau en criant... Surprise ! Oh, mais... Vous pensez à un vrai gâteau ? Mais non ! Plutôt à un faux tout en carton ! Dans ce cas, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Mais à qui allez-vous demander de vous fabriquer un faux gâteau pour ce soir ? Hop, 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 hop ! Max ! Salut les enfants ! Tu peux nous fabriquer un gâteau ? Oh là ! Moi je suis nul en pâtisserie ! On ne veut pas un vrai gâteau, Max ! On en veut un gros en carton ! Pour que quelqu'un puisse en sortir en criant ! Oh ! Autrement dit, vous me lancez un défi et ça tombe bien parce que j'adore ça ! Je me mets tout de suite au travail ! Pour le gâteau, c'est réglé ! Il n'a reste plus qu'à trouver qui en sortir en criant ! Oh ! Alors là, c'est plus compliqué ! Hum... Qui pourrait le faire ? J'ai trouvé ! Pourquoi pas moi ? Regarde ! Surprise ! Il faudrait quelqu'un qui puisse crier un tout petit peu plus fort que ça ! Hors de question ! Que je porte un nœud de patillon au mariage de Tante Phyllis ! Je ne veux pas avoir l'air d'un glouche ! Nicolas Prive ! Tu t'habilleras comme je te dirais et tu ne discuteras pas ! Ah ! Tu as gagné, maman ! Oui, oui, aucun souci, je t'en prie, Sam ! C'est à toi aussi ! Tu es prêt, Elvis ? On recommence ! Cette fois, je vais trouver une super bonne cachette et tu ne me trouveras pas, Sam ! J'espère qu'on trouvera quelque chose d'intéressant à photographier par ici ! On a regardé en ville et on n'a rien trouvé qui nous inspirait ! Je ne crois pas qu'on devrait aller trop loin ! J'ai l'impression qu'il va se remettre à neiger ! Arrête de faire le bébé, Mathieu ! On va vide ! Oh ! Wow ! T'as vu ces traces dans la neige ? C'est sûrement celle de capteur ou de quelqu'un d'autre ! Mais elles sont énormes ! Ça ne peut pas être un chien qui les a faites ! Moi, je te parie que c'est un ours polaire ! Viens, allons voir ! Non, c'est dangereux, Sarah ! Dans mon livre, on dit que... Sarah ! Battons-moi ! Il est là ! Je t'ai trouvé, Elvis ! Je te vois ! Tu es caché dans la tour d'entraînement vers le troisième étage ! Oh ! Vous êtes trop fort ! Oh ! Il recommence à neiger ! Oh ! Tu ne crois pas qu'on ferait mieux de rentrer à la maison maintenant ? Je suis prêt d'horizier ! L'ours polaire ne doit plus être très loin ! On n'a qu'à aller voir et puis après, on rentre à la maison ! Oh ! S'il te plaît, Sarah ! Tu vois bien qu'il s'est remis à neiger ! Moi, je veux rentrer chez nous ! Vite ! Mais moi, je veux vraiment prendre une photo de cet ours polaire ! Comme ça, je suis sûre de gagner le concours du journal ! Mais enfin ! Il n'y a pas d'ours polaire dans cette région ! Et si on continue, on risque de se perdre ! Regarde-là ! Une grotte ! On va se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il arrête de neiger ! Ensuite, on rentrera chez nous ! Bon, d'accord, ça me va ! Mais t'as de la chance que j'ai trop froid pour retourner à la maison ! Coucou, chérie ! Où sont passés les jumeaux ? Ils ne sont pas revenus de leur balade ! Je t'avoue que je commence à m'inquiéter ! Tout ça, c'est de ta faute ! Je suis frigorifié ! Mais je voulais simplement prendre une photo de l'ours polaire ! Oh ! Puisque je te dis qu'il n'existe pas ! Il n'y a jamais eu d'ours polaire à Pont-y-Pandy ! Vraiment ? Moi, j'ai plutôt l'impression que l'ours polaire approche ! Pourtant, je... Mais non ! C'est pas possible ! C'est lui ! Tu as raison, Sarah ! Tiens ! Salut, vous deux ! Je peux savoir ce que vous fabriquez dans cette grotte ? Martin ! On a cru que tu étais un ours polaire ! Moi, un ours polaire ? Et comment avez-vous cru ? Non, 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 non ! Tu peux te concentrer deux minutes, s'il te plaît ? Pousse-toi, tu veux bien ? Euh... Ça risque d'être un petit peu lourd, chef ! Pas du tout ! On procède comme ça quand on fait les choses bien ! Non, mon dos ! Vous vous êtes fait mal, chef ? Ne bougez pas ! C'est mon dos ! Misère, j'ai le dos coincé ! Je vois, aidez-le à s'installer dans son bureau ! Moi, j'appelle Hélène ! Oh ! Alors ça, c'est génial ! Oh, je donnerai tout pour avoir le même ! Tout ce qu'il me faut, c'est un cerf-volant super géant ! Vous êtes confortablement installé comme ça ? Et je vous ai préparé une grande tasse de thé ! Arrêtez vos bêtises, je vous l'ai dit ! Je me porte comme un charme ! Comment va le malade ? Mais je ne me suis pas fait mal, je vous assure ! Il s'est coincé le dos tout à l'heure ! Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule ! On a perdu assez de temps comme ça ! Remettons-nous au travers... Oh ! Le seul endroit où vous allez aller, c'est chez vous pour vous reposer ! C'est ça, marchez lentement ! Il n'y a pas d'urgence ! Mais comment vous allez vous débrouiller sans moi ? Ne vous inquiétez pas ! Je vais téléphoner pour qu'on nous envoie un remplaçant ! Et maintenant, vous rentrez et vous essayez de bouger le moins possible ! Attendez ! Vous risquez d'avoir besoin de ça ! Une canne pour marcher ? Ça m'étonnerait, non ? Je ne comprends pas ! On va faire du cerf-volant ou du skateboard ? Les deux ! Pardon ? Patience, Sarah ! J'ai hâte de voir qui le centre de commandement va nous envoyer pour remplacer notre chef ! Si ça pouvait être une femme pour changer, ce serait fantastique ! Pourvu que ce soit quelqu'un qui aime le rock'n'roll ! Qu'est-ce que t'en dis, Sam ? Euh... du moment que c'est une personne efficace et compétente, franchement, ça m'est égal ! Alors, je crois que vous allez être satisfaits ! Quoi ? C'est vous, Colonel Boyce ? Pauvre vieux style ! Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle ! Alors, tout va s'arranger ! Désormais, j'ai la situation bien âme ! Ah ! On y va ! Maintenant, on roule ! Nom d'un grizzly ! Oh ! Oh ! Pardon, c'est important ! Tiens, c'est lui ! Attends-moi, Nicolas ! Ce truc est super génial ! Ah ! Écoute ! Tu dois essayer au moins une fois, Sarah ! Vas-y ! Euh... j'ai pas très envie ! Je suis sûre que tu as peur ! Allez, dis-le ! Pas du tout ! J'ai pas peur ! J'hésite encore ! Oh oui, il me reste encore assez de langoustine ! Oh ! C'est toi qui as fait ça, Nicolas ? Oh ! Il faut qu'on appelle Sam le pompier ! Oh ! C'est-à-dire ! Max ! Max ! Oh ! Oh ! Misère ! J'ai intérêt à prévenir Sam le pompier ! Chef ! Chef ! J'ai dressé Radar pour qu'il donne la coupe au vainqueur ! On signale un incendie chez Denise ! Oh ! Et un départ de feu au petit café ! Décidément ! On a deux incendies à éteindre ! Un premier à l'épicerie et l'autre chez Béatrice dans la salle du petit café ! Sam ! Elvis et toi, vous allez à l'épicerie ! Pendant ce temps-là, Julie et moi, on va au petit café ! Bien, chef ! C'est un feu d'origine électrique ! Comme tu le sais, on doit couper le courant d'abord ! Je vais couper l'électricité, chef ! Qui veut une tasse de chocolat bien chaud ? Moi, là, s'il te plaît ! Max ? Serre-toi, Sam ! Désolé pour l'incendie, Sam ! Je n'aurais pas dû laisser les prises branchées ! Et nous, on n'aurait pas dû demander autant de guirlandes ! Désolé ! Oui, et moi, j'imagine que j'ai vu un peu trop grand, comme d'habitude ! Ce n'est rien ! Seulement maintenant, le concours va devoir être annulé ! Non, t'as pas le droit, Sam ! Mais plus de concours, ça veut dire pas de remise de coupe ! Mais il y a quelqu'un que l'on pourrait récompenser ce soir ! Et le gagnant est... Toi, Elvis ! Parce que tu es le meilleur dresseur de chien de Dupontipordi ! Il la mérite ! Lily ! Où as-tu mis les clés, hein ? Arrête de pleurer ! Moi, je ne trouve pas qu'elle soit triste ou nette, cette histoire ! Cherche ! Non, ça n'a rien à voir ! Ça sent le brûlé ! Il y a le feu ! Attention, écoutez-moi ! Les flammes nous empêchent de sortir par là, alors on va calmement se diriger vers l'autre porte ! Elle est fermée à clé ! Et il n'y a pas de clé ! Impossible d'ouvrir la fenêtre ! On ne peut pas sortir ! D'accord, pas de panique ! Je veux que vous vous allongez sur le sol, tête vers le bas, pour éviter de respirer la fumée ! Et je vais appeler Sam ! Oh oui ! Cette fois, on va marquer ! Attention ! Prêt, mon grand ? On a une urgence ! Il y a le feu chez les carreaux, et les filles sont coincées à l'intérieur ! Allez, on fonce Elvis ! On dit qu'on a gagné, alors ! Il a dit quoi ? Mais c'est ma maison ! Encore un feu ! Reste là, Max ! Les clés ont disparu ! Les clés ont disparu ! Max, tu as tes clés ? Julie, dis-leur de se tenir prête à sortir ! On y va, Elvis ! Faites sortir les enfants d'abord ! Vous restez bien baissés, surtout ! Prenez la main de Sam, il vous guidera vers l'extérieur ! Lily, tu passes en premier ! Marie, tu la suis ! Attrape ma main, Lily ! Je vais t'aider ! Fais ce qu'il te dit ! N'aie pas peur, on est là ! On est toutes sorties ! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme ! Cris très fort, en moins de danger ! Sam sera là pour te sauver ! Sans hésitation, sans peur ! C'est l'oeuvre qui s'arrive !